Bonjour et bienvenue chez netprof.fr Je propose dans ce cours les éléments de base qui permettent l'écriture, la compilation et l'exécution d'un programme Java. Pour ce faire j'ai besoin d'un framework Java, c'est à dire d'un environnement Java que je vais télécharger depuis l'internet chez Sun Microsystems. Je vais donc consacrer cette première partie au téléchargement du framework et à sa configuration. J'ouvre une fenêtre Google donc et je tape les mots clés suivant Java SE Development Kit. J'effectue une recherche, j'obtiens une série de liens et le premier d'entre eux me mène directement chez Sun Microsystems et plus précisément à la page Download de Sun Microsystems. Dans cette page, je vois qu'il y a une série de liens de différents produits et celui qui m'intéresse moi, il est ici, il est en seconde position, c'est celui-là, c'est le Java SE Development Kit. Donc, je clique sur son bouton, je vais vers une autre page, voilà, je suis invité dans cette page à sélectionner ma plateforme, pour moi ça va être Windows puisque je suis sur Windows XP, voilà, et je coche cette case à travers laquelle j'accepte la licence de Sun Microsystems. Je continue et j'arrive à la page de téléchargement du produit et je suis informé que mon produit a une taille de à peu près 73 MB. Je coche donc cette case et je clique sur le lien pour commencer mon téléchargement. Voilà, la fenêtre s'affiche qui m'invite à enregistrer mon JDK à l'emplacement qui me convient. Bon, pour ma part, je ne vais pas l'enregistrer puisque je l'ai déjà, il est ici et je l'ai enregistré sur mon bureau. Donc, j'annule mon téléchargement et je quitte mon navigateur. Donc, pour vous aussi, quand vous terminez votre téléchargement, vous vous quittez votre navigateur et vous vous rendez à l'emplacement où vous avez téléchargé le JDK, que voici. Donc, une fois le JDK téléchargé, je l'installe et je procède par une installation par défaut, ce qui est le plus simple. Une fois mon installation terminée, je vais configurer mon JDK. Pourquoi le configurer ? Tout simplement pour que Windows puisse le reconnaître. J'ouvre donc une fenêtre Explorateur Windows. Pour cela, je vais à démarrer tous les programmes, Accessoires, Explorateur Windows. Comme j'ai fait une installation par défaut, je vais retrouver mon JDK dans le répertoire Program Files. Voilà, Program Files. Et voilà mon répertoire Java. J'ouvre mon répertoire Java et je trouve le répertoire où mon JDK a été installé, c'est-à-dire ici. J'ouvre mon répertoire JDK et je clique sur le répertoire BIN. C'est peut-être le répertoire le plus important du JDK. Quand je clique dessus, il s'affiche sur la barre des adresses, le chemin du répertoire BIN du JDK. Je clique dessus et à l'aide du bouton droit de la souris, je copie dans le presse-papier ce chemin-là. Donc je vais amener ce chemin, je vais le copier dans Variable d'environnement afin que Windows puisse reconnaître Java. Donc je vais me rendre à Variable d'environnement. Pour cela, je vais à démarrer, Poste de travail, bouton droit Poste de travail. Je clique sur Propriétés. Et il s'affiche une fenêtre Propriétés système. Là, il y a différents onglets. Et celui qui m'intéresse, c'est celui-ci, c'est Avancé. Donc dans Avancé, je clique sur le bouton Variable d'environnement. Et dans la fenêtre Variable d'environnement, j'ai deux petites fenêtres. J'ai les variables Utilisateur et les variables Système. Je clique sur Path dans Variable Système. Et je clique sur le bouton Modifier. Là, avec le clavier, j'appuie sur la touche Fin. Voilà. Le curseur se rend automatiquement à la fin de toutes les valeurs. Je saisis un point-virgule. Et à l'endroit où le curseur clignote, je pointe la souris, bouton droit, et je clique Coller. J'ai collé le chemin du répertoire BIN du JDK que j'avais dans le presse-papier dans la valeur de la variable Path. Autrement dit, j'ai indiqué à Windows où le répertoire BIN du JDK se trouve. Je clique OK. Je clique encore OK. Et je termine par OK. La dernière étape de cette démonstration consiste à vous montrer que, effectivement, Windows reconnaît Java. Pour cela, je vais démarrer. Démarrer. Je vais ouvrir une fenêtre de l'invite de commande à tous les programmes. Accessoires. Voilà. Voilà l'invite de commande. Bon, ce Windows XP, on le trouve au même endroit. Donc, qu'est-ce que je vais saisir sur mon invite de commande ? Je vais saisir Java, espace, moins, pardon, moins, voilà, version, et j'appuie sur Entrée. Une fois appuyé sur Entrée, voilà, Windows me renvoie la version de Java et me dit que j'ai la version de Java 1.60 Update 11. Voilà, Windows a reconnu Java. Et nous allons voir la prochaine fois comment écrire, compiler et exécuter un programme Java. Je vous remercie.